Bonjour Lamia, est-ce que tu m'entends ? Très bien, bonsoir. Très bien, donc tu suis avec pas mal d'intérêt et tu as déjà écrit pas mal d'articles sur Mediapart sur ce qui se passe au Brésil. Donc là, depuis lundi soir, il y a une procédure de destitution qui est officiellement engagée devant le Parlement contre la présidente Dilma Rousseff. Le vote a lieu dimanche. D'après tout ce qu'on peut voir, la présidente va être destituée, non ? À vrai dire, les dés ne sont pas, enfin, on ne sait pas encore l'issue réelle du vote. C'est-à-dire, si on lit la presse brésilienne, oui, la présidente va être destituée parce que pour qu'elle soit destituée, il faut que l'opposition ait deux tiers des votes, c'est-à-dire 342 et 513 députés. Et la presse qui est très en faveur de la décision de la présidente joue un petit peu là-dessus en disant c'est sûr qu'elle a perdu, c'est sûr qu'elle a perdu. Ce qui contribue aussi à jouer, à créer une espèce de… enfin, à provoquer encore plus le mouvement. C'est comme une prophétie autoréalisatrice de ce point de vue-là. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit que Lula, qui n'a pas réussi à rentrer au gouvernement parce qu'un juge le lui a interdit, a monté une sorte de cabinet parallèle à Brasilia. Il est dans un hôtel où il reçoit tout le monde. En fait, on dit d'ailleurs en blaguant que le gouvernement n'est plus au Planalto, le palais présidentiel, mais dans cet hôtel de Brasilia. Et lui, il essaye de monter pour aujourd'hui ou pour demain un groupe de signatures de 185 députés qui étaient contre la destitution. S'il y parvenait, si ces gens véritablement votaient dimanche pour que Dilma reste au pouvoir, dans ces cas-là, le processus s'arrêterait totalement. Si en revanche, dimanche, Dilma perdait, c'est-à-dire que la droite a plus de 342 votes, dans ces cas-là, c'est au Sénat maintenant de monter une commission. Et là, l'opposition pousse pour que ça se fasse de plus en plus vite, pour qu'elle soit très rapidement jugée. Et pour que d'ici le 15 mai ou plus tard, le Sénat ait une commission qui se prononce en faveur, encore une fois, de sa destitution. Ça ne veut pas dire qu'elle serait déjà destituée, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle serait suspendue pour quelques semaines, un maximum de six mois, mais sans doute beaucoup moins. Mais elle serait déjà remplacée par le vice-président qui ne rêve que de sa place, comme il l'a montré pendant ces derniers jours. Et au-delà de cette procédure de destitution, il y a une vaste opération anticorruption qui a été lancée, déjà depuis plusieurs mois, par des juges. C'est l'opération Lava Rato, qu'on traduit en français par opération Karcher. Mais il semble que absolument toute la classe politique brésilienne est impliquée là-dedans, au-delà du parti au pouvoir, du parti de Dilma et de Lula, le parti des travailleurs. Non, ce qui est un petit peu délirant, c'est que j'imagine, surtout vu de France, vu de loin, on entend beaucoup parler de cette opération Lava Jato, qui a montré que Petrobras, l'entreprise pétrolière, était l'objet de grandes malversations, de grands détournements, dont ont profité tous les partis, aussi bien le parti au pouvoir, le PT, le parti des travailleurs de Lula et Dilma, et les partis de la base, mais aussi des partis d'opposition. Donc il y a ça, et il y a le processus contre Dilma qui, en fait, n'a rien à voir. Alors de l'extérieur, on pourra avoir l'impression que Dilma est poursuivie pour corruption, mais pas du tout. Elle est vraiment poursuivie pour un argument technique, qui est d'avoir maquillé, d'une certaine façon, la comptabilité en 2014, d'avoir camouflé pendant quelques semaines l'ampleur du déficit. Donc c'est vrai que le Lava Jato a un grand, grand impact actuellement sur la scène politique. Et encore une fois, le rôle des médias, de ce point de vue-là, est très important, parce que les partis qui sont le plus mentionnés, par exemple il y a un parti de droit qui s'appelle le PP, c'est lui qui a le plus de personnes accusées, mais les seuls qui apparaissent dans les médias sont ceux qui sont liés au parti des travailleurs. Et du coup, les gens, pas seulement, encore une fois, les lecteurs ou les téléspectateurs à l'étranger, même le Brésilien moyen, pensent aujourd'hui qu'on demande d'écarter Dilma à cause de cette question de Lava Jato, alors qu'encore une fois, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont deux questions qui sont totalement distinctes. – Oui, mais est-ce qu'on aurait pu engager la destitution de Dilma sans cette opération Lava Jato qui salit en fait l'intégralité du PT et du reste de la classe politique ? – Le problème aujourd'hui au Brésil, c'est la récession, parce que ce scandale de corruption est énorme. Il est important, surtout parce que c'est la première fois que des politiques sont mis en prison, qu'ils sont interpellés. C'est la première fois surtout, et c'est ça le plus important, que des patrons d'entreprises qui normalement étaient totalement jusque-là protégés vont en prison et tout. Donc ça joue, mais sinon la corruption, on en a toujours eu au Brésil, on en aura toujours malheureusement, tant en tout cas qu'on ne remettra pas en cause la question du financement des partis. Donc tant qu'on aura des financements illicites, demain il y aura la même chose en fait. Et aujourd'hui, les députés se négocient pour voter pour Dilma ou contre Dilma, chacun entre guillemets les achète probablement de la même façon. Donc la question de fond qui fait que le mécontentement de la population, qui fait que la population est contre Dilma, c'est-à-dire c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, l'essentiel de la population, la majorité, souhaite que Dilma tombe. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on fait en démocratie, il ne suffit pas de souhaiter, ce n'est pas parce qu'on n'est pas content de quelqu'un qu'on s'en débarrasse en fait. C'est deux choses différentes. Mais pour la population, ce qui est très grave, c'est la récession. On a eu pratiquement 4% de récession l'an dernier, on devrait avoir la même chose cette année. C'est monstrueux, c'est-à-dire ici, 8% de récession d'un coup, ça implique des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui tous les jours perdent leur travail. Et ça, c'est ça qui donne à ce scandale l'importance qu'il n'aurait pas eue sinon. – Est-ce que ce qu'on voit avec ces opérations des juges, est-ce que ces juges, on peut s'en féliciter des opérations qui mènent, des opérations qui corruptent, ou est-ce qu'il y a un soupçon quand même d'intérêt politique derrière, de manipulation politique de la part des juges, et en particulier du principal d'entre eux, Sergio Moro ? – Oui, totalement, parce qu'on a beaucoup comparé l'opération Lava Jato avec ce qui s'est passé en Italie, l'opération main propre, où justement, pour la première fois, beaucoup de gens ont été interpellés, et de la même façon, on a utilisé les médias, les fuites, une politique de dénonciation, toutes choses que les Brésiliens n'ont jamais faites avant. Et de ce point de vue-là, ça a été vu ici comme vraiment une opération républicaine, puisque pour la première fois, encore une fois, beaucoup de gens qui ne l'étaient pas inquiétés, elles l'étaient. Le problème, si on compare encore une fois avec l'Italie, l'Italie, c'était un pool de juges, et non pas un juge, et c'était un pool de juges avec des opinions politiques extrêmement différentes. Vous aviez là-dedans les gens de droite, de gauche, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, et donc au bout du compte, on touchait les mêmes personnes. Au début, Sergio Moro, ce juge qui est le seul à diriger cette opération, on se disait qu'il attaquait de préférence le parti des travailleurs, le parti de Lula et Dilma, avec une certaine logique, puisque c'est le parti au pouvoir, donc c'est assez cohérent d'attaquer d'abord celui-là. Mais quand on a vu apparaître cinq fois de suite le nom du président du principal parti de droite, Aesio Neves, qui est sénateur, et qu'en revanche, lui ne donne suite à aucune des dénonciations, aucune des dénonciations des personnes de droite ne prospère, en fait. Donc, alors qu'on a vu de sa part un acharnement qui n'a pas beaucoup de sens, en particulier sur Lula, c'est-à-dire, il a demandé par exemple à ce que Lula soit conduit de force pour un interrogatoire, alors qu'il ne l'a jamais invité à le faire, et que jusque-là, Lula à chaque fois se présentait sans aucun problème. Les dénonciations qu'il fait fuiter à la presse sont systématiquement sur le PT, aucune sur les partis de droite. Donc, maintenant, on en est arrivé à un moment où, d'ailleurs, même au niveau de la population, il y a des critiques de plus en plus importantes de Sergio Moro, et avec le risque aujourd'hui que cette opération perde beaucoup de sa force de pédagogie, et même sa force républicaine, puisqu'on voit qu'elle est au service d'un camp. Et alors, ce qui est très, très clair aujourd'hui, les députés qui ont voté lundi en faveur de la décision de Dilma, c'était une commission spéciale établie pour cela, 65 députés, 38 ont voté en faveur de la décision de Dilma, 33 d'entre eux sont poursuivis pour corruption. Donc, c'est une blague, en fait. C'est une farce, même. – Est-ce qu'on peut sérieusement envisager qu'à partir de lundi prochain, Dilma soit destitué, donc que son vice-président prenne la place, qui est, comme tu l'as dit, quelqu'un qui ne rêve que de ça, qui a appartenu à toutes les majorités depuis des années. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est la fin du Parti des travailleurs ? C'est une nouvelle élection ? Qu'est-ce qui se passe au Brésil ? – Alors, bon, lundi, quoi qu'il en soit, elle ne sera pas destituée, puisqu'encore une fois, le dernier mot, c'est au Sénat, revient au Sénat, et donc ça sera dans les deux, trois prochaines semaines. Et encore une fois, elle ne serait pas destituée, mais elle serait écartée un temps, le temps d'avoir des débats. Mais bon, si on en arrivait là, déjà, elle n'aurait pratiquement aucune chance de revenir. Ça implique pas d'élection, ça implique que le vice-président doit rester jusqu'à la fin de son mandat, donc le 31 décembre 2018, dans des conditions très, très compliquées, puisque le pays est en grande récession. Il est déjà en train de monter un gouvernement parallèle auquel il associerait les partis de droite essentiellement, avec un programme qui sera très dur et très impopulaire. Donc, d'une certaine façon, pour le Parti des travailleurs, c'est pas forcément négatif, puisque le Parti des travailleurs pourrait peut-être reprendre la position qui lui revient naturellement, ce qui serait d'aller dans la rue, de protester et d'essayer de dire non au démantèlement des droits des travailleurs, auxquels on a déjà assisté pendant ces deux dernières années du mandat de Dilma, mais qui sera en accélération énorme à partir de... dans un mois, à peu près. Si Michel Temer, le vice-président, devient président, il devient président avec un agenda très, très clair, un agenda qui ne serait jamais élu, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est très important pour eux d'arriver au pouvoir de cette façon-là, puisque aucun candidat de droite, aujourd'hui, ne peut proposer à la population brésilienne de se faire élire avec le programme qu'ils ont l'intention de mettre en place. Donc la seule façon d'arriver au pouvoir de cette façon-là, c'est d'arriver par cette destitution. D'accord. Merci beaucoup, Lamia, et puis on va continuer à lire tes papiers sur Mediapart, alors. Merci à vous. Au revoir. Ton image, Lamia, était parfois un peu saccadée, mais ta parole, pas du tout. Je vais...